Musique Si vous posez la question autour de vous, combien y a-t-il de races sur la Terre ? La réponse est à peu près toujours la même. Il y en aurait quatre, chacune déterminée par la couleur de la peau et chacune correspondant à un continent. Eh bien, ce que je vous raconte là est complètement faux. Le problème, c'est qu'un très grand nombre d'entre nous pensent cela et pire encore, les races pourraient ne pas être tout à fait égales entre elles. Alors comment est-ce qu'on est arrivé à croire cela et à le croire encore aujourd'hui, faisant vivre ainsi en permanence le racisme ? En fait, il y a de nombreuses couches de racisme dans l'histoire des hommes. Le racisme est donc dans nos mémoires. Eh bien, c'est de cela dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Regardez cette carte ethnographique du monde. Elle vient d'un atlas de 1907 du géographe français Vidal de la Blache et l'on y constate la corrélation entre continents et prétendues races qui s'y rattachent. Il y en aurait neuf et on repère notamment sur le continent africain et dans une partie de l'Asie les nègres et négroïdes, je cite la légende, la race mongoloïde, les Européens en Europe, Amérique du Nord, partiellement en Amérique du Sud et en Océanie, les Berbères et Arabes, les Pygmées d'Afrique, les Indiens d'Amérique et enfin les races hyperboréennes dans le Grand Nord. Or, cette carte a été vue par des millions de jeunes Français et ce, jusqu'au milieu du XXe siècle. Et cet atlas allemand, de la même époque, donnait à peu près les mêmes informations. D'après ces cartes, l'espèce humaine est divisée en races, c'est-à-dire des populations qui se distinguent les unes des autres par certains traits héréditaires, comme la couleur de la peau, qui est la différence la plus visible. Ce type de catégorisation remonte aux travaux de naturalistes comme le français Buffon ou le suédois Linné. Il s'agit au XVIIIe siècle, en pleine période des Lumières, de définir, de classer. Par exemple, Carl von Linné, dans Systema Natura, définit quatre variétés d'homo sapiens auxquelles il associe une couleur de peau et même des caractéristiques précises. Homo asiaticus, jaune pâle, mélancolique, rigide. Homo affaire, noir, flegmatique, décontracté. Homo europeus, blanc, sanguin, musculaire. Homo americanus, rouge, colérique et droit. Ensuite, la couleur de la peau n'est pas le seul critère à être utilisé par les savants de l'époque. Dans cet ouvrage de 1801, Histoire naturelle du genre humain, on trouve cette illustration montrant trois profils de l'Apollon de la statuaire grecque à l'orang-outang, en passant par le nègre, je cite la légende, et dans cette représentation, le nègre forme le chénon manquant entre le singe et l'idéal humain. Apparaît ainsi vers le milieu du XIXe siècle une nouvelle science qui a pour objectif de mesurer ces différences entre les hommes pour créer des catégories et ensuite les hiérarchiser. Par exemple, en s'appuyant sur l'anthropométrie et la craniométrie. Le représentant de ce courant en France est Paul Broca. L'anthropologue allemand Blumenbach, lui, identifie cinq races. On lui doit la dénomination de variété caucasienne, c'est-à-dire blanche, et Blumenbach décimera que la race noire est perfectible. Les théories raciales se voient ainsi confortées par les apports de la science au XVIIIe et XIXe siècle et peuvent ensuite se diffuser largement. Par exemple, le manuel scolaire « Le tour de France par deux enfants » nous enseigne qu'il y a quatre races et que la race blanche est, je cite, « la plus parfaite des races humaines ». Et songez qu'entre 1877 et 1977, ce livre est vendu à 8,5 millions d'exemplaires, soit autant d'enfants qui assimilent ces idées-là à l'école. Et ces enfants ont été nos grands-parents ou peut-être même nos propres parents. Alors cela explique évidemment en partie comment nous avons été conduits à penser de façon aussi fausse.